Bonsoir Jean-Pierre Clémenceau. J'ai peur. Oui, mais moi aussi, on est tous comme ça. Vous êtes le coach donc des stars et de leurs enfants aussi, puisque vous venez avec un livre sous le bras. Je fais le Loire, le Cobra et la Reynette, 50 exercices de yoga pour les enfants. Exactement. Des enfants bio, tendance sans gluten ? Non, non, avec gluten aussi, il n'y a pas d'importance. Avec le gluten, parce qu'on se dit yoga, tout ça. Oui, on fait bien manger quoi. Oui, exactement. Alors vous êtes donc le coach des VIP, Souchon, Enrico Macias. J'ai oublié des VIP, moi. Les VIP qui font du sport, il va y en avoir deux, trois. Virginie Effira, Zazie, Edouard Baird, Charlotte Gainsbourg, encore Alice Taguioni font appel à vous. Mais alors pourquoi ? Quel est votre secret pour attirer les stars ? Je pense que je n'ai pas de méthode. Je pense que j'ai une façon de travailler qui est un peu différente des autres. Je travaille un peu sur le positionnement et sur l'aisance du corps. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce que j'explique aux gens, ce n'est pas de transpirer, de se faire mal, c'est de travailler intelligemment. C'est-à-dire qu'on travaille ses points faibles, ses parties disgracieuses, sans se faire mal et sans trop souffrir. Excusez-moi, vous dites que vous faites des petites zones particulières, mais par exemple dans mon cas, où les zones sont multiples. Je vais être obligée de transpirer un petit peu quand même. On va transpirer un petit peu, mais ça va être très localisé, c'est-à-dire qu'on ne va pas être essoufflé et puis on ne va pas s'acharner sur des séries de 50. Moi, c'est localisé général. On va se dire qu'on va travailler un peu les fesses, donc on va se localiser sur les fesses, sur la partie du fesse, des moyens fessiers, sur le bas du fessier. C'est vrai, on va le trouver, on en a tous. Il a disparu, mais il est là. Ah d'accord. Ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce que les stars ont des besoins particuliers ? Alors non, il y a des stars qui ont besoin de s'entraîner avant un tournage, pour un endroit bien précis, parce qu'elles ont mal au dos, parce qu'elles ont des problèmes de positionnement. Mais en règle générale, c'est plus un travail de... C'est devenu maintenant avec le temps, c'est plus un travail d'entretien. Aujourd'hui, les stars comme Alice Taglioni, ou Melissa Torelli ou autres, font de la gym toute la semaine et toute l'année, juste pour leur bien-être, en disant, voilà, je veux être bien en vieillissant, j'ai eu des enfants, je veux m'entretenir. Alors aujourd'hui, ce qui est important, c'est de prendre soin de mon corps. Elles ne veulent pas se faire mal et se brutaliser, elles veulent juste s'entretenir. Leur corps de rêve. Oui, leur corps de rêve, mais il faut attention à ce qu'elles mangent aussi. Il n'y a pas que la gym, mais aussi l'alimentation. Donc la gym, elle permet de structurer, de dessiner, d'affiner le corps. Mais si on mange mal, ça ne sert à pas grand-chose. Et elle vous autorise à parler d'elle comme ça ? Et de leurs besoins ? Oui, elle m'autorise parce que je suis quelqu'un peut-être de disponible. Et je viens aussi à des heures, un peu des heures très tôt et très tard. N'importe quelle heure du jour et de la nuit, on vous appelle et vous venez nous donner un petit cours d'agir. Oui, bien sûr, exactement. Mais on peut parler de leurs défauts alors ? Bien sûr, si vous voulez. On y va. Alors, quels défauts vous voulez ? J'aimerais connaître les défauts de Mélissa Torrio et Alessia Guilhoni, personnellement. Alors, elles en ont toutes. Tu vois, Valérie ! Elles en ont toutes. Non, non, mais les défauts, c'est que tout le monde a des défauts. Donc aujourd'hui, ça va être quoi ? On va dire qu'Alice, elle a besoin de travailler un travail de souplesse parce qu'elle n'est pas assez souple. Ça n'est pas comme défaut, ça. Oui, ce n'est pas un gros défaut. Elle est raide, quoi. Bien sûr. Non, elle n'est pas raide. Ça doit être handicapant. Ce n'est pas évident. C'est un peu ce qu'on se disait quand on la voyait. Vraiment, elle est raide. Et puis Mélissa Torrio, elle réagit régulièrement. Elle n'a pas vraiment besoin. C'est de l'entretien. Elle n'a pas besoin de gym, alors. Elle voulait le défaut. C'est important parce que vous savez très bien qu'avec le temps, plus vous irez dans le temps, dans l'âge, plus on se ramollit, plus on s'affaisse. C'est ce que dit Jamel. Exactement. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important pour tout le monde de faire de la gym parce qu'avec le temps, on a tendance à se laisser aller et puis on finit par s'affaisser toutes. Et c'est un problème aussi de santé aujourd'hui parce que si jamais on ne fait pas de gym, on accroît les problèmes de cervical, les problèmes de lombaires et autres. Donc aujourd'hui, c'est aussi un problème de santé. Donc on fait de la gym par rapport à sa santé et c'est aussi une question d'esthétique parce qu'on a envie de plaire à soi-même, on a envie de plaire avec les personnes avec qui on est, donc c'est important. En tout cas, vos stars vous sont très reconnaissantes. La preuve, elles acceptent de faire des petites vidéos que vous pouvez mettre sur votre site. On va regarder quelques-unes. Jean-Pierre Clémenceau, merci, merci, merci. Aujourd'hui, ce camp d'athlètes et ce physique que le monde entier m'envie, je dois à l'heure. Le superbe Jean-Pierre Clémenceau. Il faut faire du sport avec monsieur Clémenceau. Je retrouve ma ligne de sphère d'études absolues de Girafissime Saint-Douglis. Merci Clémenceau. Mais c'est dingue et en plus, c'est chez eux ? C'est chez eux. Oui, à chaque fois. Et alors, vous avez du mal à les convaincre ? Au bout de combien de leçons vous leur demandez de faire cette petite vidéo ? Non, c'est pas ça. Je leur ai dit, je leur fais de la gym et au bout de, je ne sais pas, 5, 10 séances, il n'y a pas un nombre de séances, je leur demandais, il faut en faire une petite vidéo. Ils m'ont dit avec plaisir, donc on l'a fait aussitôt. Alain Finkielkraut, vous lui donnez les cons aussi ? Oui, aussi. C'est vrai ? Et lui, il n'a pas fait la petite vidéo ? Non, il n'a pas fait la vidéo. C'est bizarre. Alors, vous donnez aussi des conseils à la radio sur Europe 1. Alors parfois, vous donnez des conseils, mais comme si on vous voyait, alors que la radio, on ne vous voit pas. Exact. Voilà, on va regarder. C'est pas évident. On va écouter un petit extrait, justement. Alors, c'est une technique assez douce, elle est aussi bien pour les femmes que pour les hommes. On s'étire les bras tendus en l'air quand on fait le matin, on s'étire comme ça. On monte les fesses, on reste comme ça, on peut descendre et monter, ça va dynamiser le fessier. On met un coude sur un genou, on altère, tac, on peut s'étirer les bras en l'air, on se fait la taille, on s'étire sur le côté. On met les mains de chaque côté de son lit ou du canapé. On amène les fesses dans le vide, voilà, comme ça. D'accord. Et on reste en statique. Et puis, en poussant ici, on travaille toute la partie de la poitrine. Après, on peut aller prendre sa douche, prendre son petit déjeuner et commencer sa journée. On ne vous dit pas, mais attention, là, les gens ne te voient pas. Non, non, c'est parce que Morandi m'a demandé de faire les exercices et de montrer les exercices, justement, pendant qu'on était sur le plateau. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de le faire. Alors, ici, on vous voit. Vous pouvez nous donner des conseils, nous montrer ces conseils. Alors, par exemple, pour nous qui mangeons et qui ne bougeons pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour se muscler comme ça en travaillant ? Il y a quelque chose qui est très important, c'est que quand on... Moi, j'ai travaillé sur le méthode Mézières. La méthode Mézières, c'est un travail de positionnement pour son dos, pour son lombaire et pour la position de la musculette. Ce qui est très important, c'est que quand on est assis, on devrait s'asseoir déjà au fond du siège. Pourquoi ? Parce que quand on est assis au fond du siège... Voilà, je vais vous expliquer un truc très simple, c'est que le sacrum, c'est le bas des lombaires, ici. Ah, c'est là ! Voilà, c'est pas évident. Donc, on met les fesses au fond. À partir du moment où vous avez les fesses au fond, toute la colonne matébrale, elle est en suspension sur des coussinets, d'accord ? Donc, on peut se pencher en avant et ne pas avoir de tassement de vertèbres. Si vous avancez les fesses un centimètre et vous fléchissez comme ça, il y a une compression des vertèbres qui fait qu'on fait un tassement des lombaires. Et pour travailler les abdos, il n'y a pas un petit truc comme ça discrètement quand on s'ennuie un peu. Oui, exactement. Vous mettez le dos en appui, voilà. En fin de compte, il faut essayer de faire une rétroversion. La rétroversion, c'est le fait de plaquer votre dos contre le siège. Vous l'avez plaqué ? Oui, mais j'ai une croix qui me gêne un peu. Alors, vous le plaquez, vous le poussez un petit peu, légèrement, voilà, et vous contractez les abdominaux. Ah, ben ouais, très bien ! Et si jamais vous n'avez pas d'appui, vous mettez les mains en appui ici. Je ne s'inspire plus, moi. Regardez, vous mettez les mains, vous poussez un peu la table, légèrement. Est-ce que je peux respirer ? Voilà, c'est important de respirer. Il faut y aller plus respirer. Voilà, vous poussez un peu et vous respirez en serrant le ventre. Vous restez comme ça, on inspire normalement, il faut respirer, il faut oxygéner le muscle, et vous relâchez. C'est un travail de statique. On fait ça en rééducation à l'hôpital pour les gens qui ont des problèmes de prise de conscience du ventre. Donc, on fait des compressions abdominales pour reprendre conscience des abdominaux. Quel est votre meilleur élève ? Qui vous avez vu se transformer totalement parmi vos stars ? Transformer, on va dire, pas me transformer, l'élève la plus assidue, je vais dire, ça va être, qui était la plus assidue, ça va être Laetitia Casta et Alice Taguiloni. Et le cas désespéré ? Ah, pas Ménice. Est-ce qu'il y a une élève qui vous avait dit « On arrête, c'est moi, le cas désespéré, c'est moi ? » Ce n'est jamais désespéré. Non, 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 je promets. C'est compliqué, c'est-à-dire. Oui, voilà ! Exact. Et c'est cher un cours avec vous ? Alors, un cours avec moi, ça coûte 100 euros de l'heure. À domicile ? À domicile ou alors dans une salle. J'ai un laissé-passer dans une salle et de 7h le matin jusqu'à 23h. Oui, mais quand on sort du cours, on ressemble à Alice Taguiloni. On peut ressembler si on en fait régulièrement. Il ne faut pas se laisser aller. Je pense qu'il faut en faire régulièrement. Rien n'est pas comme ça. Ce qui est important, c'est-à-dire qu'elle a de l'avance, Alisa. Elle serait un peu d'avance. C'est-à-dire que moi, si je fais 10 ans de shiatsu, machin, je n'aurai jamais la taille des gens. Ce qui est important, c'est d'essayer. Ce que je propose aux gens, c'est de faire une séance gratuite, d'essayer. Ça ne coûte rien. On essaye et après on voit ce que ça donne. Merci beaucoup.